et coucou tout le monde c'est Hachimis de dmgaming aujourd'hui je vous présente l'acte 6 challenge dungeon de grimdone vous allez donc retrouver dans ce guide toutes les informations sur le donjon en passant par feral siket puis dente wood du coup vous allez cobain refuge épée hop prenez cette route la clac 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 on arrive au donjon clac ensuite suffit d'aller jusque là pour tuer le boss et vous pourrez ouvrir le donjon donc là vous arrivez sur le boss fois que vous l'avez tué pourrez du coup passer dans le donjon clac les petites fleurs du violet ah c'est cool ça a bien drop let's go alors vu que moi j'ai plus de clé mon camarade qui va gentiment m'ouvrir la porte il drop quoi du coup ouais ok ok les deux c'est pas pour moi unlucky let's go là on va sur la gauche pour récupérer le premier event du du donjon juste là et vous allez avoir des vagues d'ennemis à détruire pour avoir un coffre pendant qu'il est en train de il est en train de faire jouer avec son épée misaka viens te battre il est venu pour se faire pl bah bravo bravo il peut pas rentrer il peut plus rentrer ah il peut plus rentrer bon bah vous ferez gaffe du coup si vous êtes en coop voilà attendez votre camarade pour rentrer faites pas comme moi je vais venir tu vas trop vite j'étais sur un orange j'avais pas vu le j'avais pas eu le boss ok non non mais c'est my bad j'ai tendance à pas mal les skips les petits creeps mais du coup c'est vrai que je peux éventuellement louper un un boss fait attention parce que cette zone est quand même assez assez vénère voilà pendant qu'on précise dans l'oreillette orange égale loot ouais ça va ça va viens prendre ton coffre là comment qu'est ce qu'il y a le coffre qui est là hop voilà ce que je vais faire c'est je vais faire le tour pour voir s'il a pas fait du loot repasser par là vous pouvez continuer directement sur le sur le shop c'est à vous de voir soit vous prenez ouais voilà c'est ça c'est de ça que je parlais et si vous c'est à vous de voir comment vous voulez faire le donjon moi j'aime bien le faire le plus le plus rapidement donc je passe d'habitude je vais passer à gauche ici et aller sur le sur le shop le shop qui est intéressant parce qu'il va donner plusieurs formules alors j'ai regardé lesquels sont cool ça j'en ai besoin par contre écoutez un peu de sous et vu que j'en ai pas alors faites gaffe au crypt que vous ne mourriez pas pendant vous avez 800 énergie 800 vies ça c'est assez stylé et il me reste 87k est ce que j'ai des trucs intéressants on va acheter already learned already learned ça c'est quoi ça maximum c'est une une médaille niveau 75 médaille 75 ouais 35 on va acheter un pour le sport même si beaucoup moins intéressant cela hop il y a un boss de l'autre il y a accompagné d'un boss c'est rare donc là vous faites le tour du coup il y a un spot attend il y a un spot au milieu qu'on n'a pas fait viens on va faire le spot au milieu là il y a pas mal d'oranges donc même si vous avez envie de faire le le donjon rapidement ce spot là est assez intéressant normalement il y a pas mal d'oranges bon bah ils ont décidé de ne pas vouloir venir évidemment et voilà vous avez un spot à creep et du coup on va passer directement là sur le boss premier boss du donjon il va assez piquer donc faites gaffe à vous surtout on a aether aether est poison il va pas venir ça va être compliqué de le tuer tout seul pour les deux pendant les vagues d'ennemis ça allait mais lui je vais tuer le boss alors c'est assez rare qu'il y a un qu'il y a un creep comme ça qui pop normalement il est tout seul et je crois que je crois que mon camarade peut toujours pas rentrer ah si il est là en fait il avait juste pas envie ok d'accord ça te faisait juste chier en fait si il se dit non mais alors moi par contre je tanque moins que lui donc je vais y aller plus tranquillement voilà pour les dps là je peux on peut lui savater la face il a repris l'agro voilà sinon si vous êtes range vous pensez surtout à toujours vous déplacer hop voilà et vous avez un coffre juste voilà ici bien t'es encore passé à côté d'un d'un rose j'ai pas le temps je suis the flash par contre j'ai vu qu'il y avait voilà tout ça pour avoir 4 verres franchement c'est pour ça aussi que j'ai tendance à à les faire rapidement elle est où la porte ? elle est pour là la porte elle est de l'autre côté j'ai vu une fleur donc là ça par contre je vous encourage à bien les bien les ramasser c'est les compos de craft let game et du coup autant en profiter vous en aurez besoin donc cette zone là ensuite elle est il y a pas mal aussi de boss sur cette zone elle est intéressante à passer par là donc c'est d'ici donc après si vous voulez full clear il y a assez de parties là que je fais pas vous pouvez éventuellement la faire mais je préfère passer à la partie suivante du donjon ok il y a un coffre là j'ai clair tout ça parce qu'il y a quand même pas mal de creeps là surtout les manticores qui peuvent s'avérer faire des bons dégâts attention à vous en plus qu'on est deux dans le jeu donc elles vont taper plus fort hop le drop tchak il y a ça à bien penser à casser ces trucs là ça peut drop des fleurs du Glenbloom et du coup elles sont aussi bah du coup pensez ça coûte rien de les détruire ça peut drop du craft donc la première partie du jonjon qui est terminée Tainted Wood avec un boss qui va être ici alors attention ce boss là il a une bonne capacité de OS en dégâts de feu pensez avoir des résist au feu donc c'est un peu surprenant parce qu'il n'y a pas trop de dégâts de feu jusqu'à ce que vous arriviez au boss par contre une fois que vous êtes dessus vous la sentez vite passer ok on va aller se faire la shrine alors la shrine je la conseille uniquement si vous avez de quoi la tanker sinon c'est une très grosse source de décès lors des donjons vous pouvez le faire par contre je fais le boss bonus à droite ouais ouais bien sûr là je parlais juste du boss de la zone bon là on fait le contenu complet en terme de boss c'est juste les clips que je que je skip si vous arrivez à tanker la shrine du coup c'est quand même assez assez satisfaisant même si là il ne ma drop que du vert bon je vais être vraiment contenté c'est pas grave voilà donc là vous prenez à droite à ce niveau là et vous allez taper un peu d'aéther rentrer en bestioles d'aéther il y a les plus c'est quoi le nom exactement mais c'est des anomalies ils ont tendance à vouloir taper très fort ou bah du coup je vérifie qu'il n'y avait pas ce creep et un coffre en plus donc ça c'est assez intéressant il y a des cristaux d'aéther puis en plus la zone est assez assez stylée donc ne vous en privez pas il fait sa petite danse pour revenir j'ai jamais trop compris ces creeps mais vous le tuez une fois il danse et il réapparaît hop et on ressort à ce niveau là là il y a un autre un autre pack assez sympa malheureusement il n'y a pas de orange alors l'apparition des creeps elite ça va aussi bien sûr dépendre de vos de vos niveaux en faction pour ma part là je suis en némésis sur les bêtes à aéther et et je tue lui je ne sais pas si tu lui les ch'tons ch'tons machin comment il s'appelle ch'tonienne c'est pour ça qu'il y a aussi pas mal de boss qui apparaissent n'oubliez pas là les petits les trucs rouges qui sont propres aux ch'toniennes on a clear la zone ah non il reste il y a aussi un beau petit pack de creeps c'est vraiment c'est vraiment la fête du sleep et le boss qui est ici le premier boss en dégâts de feu j'ai oublié qu'il faisait des dégâts de feu le petit coquin voilà il va vous donner du loot et tout donc il se trouve juste là à ce niveau là la fois que vous avez fait ça on repart dans l'autre sens avec ce beau seau magnifiquement exécuté en train de en train de faire les murs on a eu une petite agro vous pouvez la skip éventuellement si si vous voulez pas clear le donjon en entier hop alors là il y a le fameux le fameux roting machin qui peut vous donner des fleurs ils sont assez durs à repérer mais une fois que vous avez l'habitude ça commence à venir mais il faut bien ouvrir l'oeil parce que c'est du noir sur le du noir donc en général c'est assez compliqué à à voir pas très lumineux là il y a quelques creeps attention au manticore encore une fois et zoom diriger sur le boss qui est alors qui est pas très dur mais le souci c'est juste qu'il peut vous os alors c'était avec les les volcans à un moment il va il va changer de forme et il va balancer un volcan sur la tronche et bah courir parce que ça fait mal allez let's go première forme tout tranquillement faire pop pas besoin de potions avec lui ah d'accord pas trop de dégain sur cette phase normalement ça se tanque bien c'est la prochaine je vais éviter quand même qu'il me mette des petites attaques au cac un bon kiting des familles voilà là par contre il va falloir faire gaffe là je vais kiter vraiment safe histoire de pas mourir parce qu'en perso il est pas ultra je pense qu'il manque un peu de stuff pour réussir à le tomber sans trop de difficulté parce que là il me met trop de dégâts non mais c'est que je suis à 80% de résistance au feu et que c'est pas suffisant pour le tomber donc si vous voulez le tenter en solo partez plutôt sur du 90% de résistance feu vous serez plus tranquille je vais courir du coup parce qu'il a très envie de me faire la peau et il est décédé donc là c'est pas on va pas se cacher c'est pas grâce à moi mais au moins comme ça vous aurez pu voir la fin de ce donjon donc pensez bien à maxer à décaper même exactement la résistance de feu comme ça vous aurez tout le superbe loot en hâte de violer c'est pas trop mal hop il y a ça aussi à prendre voilà est-ce que j'ai eu des blueprints ah j'en ai eu une bon c'était pas pas folichon pas beaucoup de trucs nouveau bah écoute si t'as des trucs que t'as besoin que t'as en trop moi je les suis preneur et comme ça ça clôture le donjon il va avec la petite escape ici ça veut dire que vous avez terminé le donjon et que vous êtes content de votre prestation sur le jeu et merci d'avoir vu cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura été utile si le contenu que nous vous proposons vous plaît n'hésitez pas à soutenir gratuitement en likant en partageant en nous suivant ou en tout simplement postant un commentaire nous sommes aussi à la recherche de staff donc si cela vous tente n'hésitez pas à nous contacter directement moi je vous dis à la prochaine et à très bientôt ciao ciao